Hello et re-bienvenue dans cette formation. Dans la précédente vidéo, on a expliqué clairement le problème avec la fonction sigmoïde. On a expliqué pourquoi, à un moment donné, les dérivés commencent à être faibles dans une certaine zone. Et donc, du coup, ce que nous renvoie à cette fonction sigmoïde comme dérivée, lors de la rétroproparation du gradient, n'est pas vraiment si bien pour un bon entraînement. De la même manière qu'on a choisi, finalement, le cross-entropéolo de MSE, on va choisir quelque chose d'autre également ici. Et ce que nous allons choisir, ça s'appelle le rectified linear unit. Donc, c'est ce que nous allons utiliser comme fonction d'activation. C'est quoi le rectified linear unit ? Alors, c'est rien de compliqué. C'est un code qui dit quoi ? Il dit juste que, la fonction dit quoi ? La fonction dit que f de x égale à x si x est supérieur à 0 et f de x égale à 0 si x est inférieur à 0. Donc, supérieur à égal, voilà. Donc, imaginez ceci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que, pour toutes les valeurs, en fait, si j'ai une valeur qui est par exemple 5, il suffit de... Autrement dit, c'est juste la fonction, c'est juste max de x et de 0. C'est tout simplement ça. Donc, si j'ai par exemple... Si on dit que f de x... Alors, je vais enlever ce 5 là que j'ai mis là. Autrement dit, c'est ça. C'est rien de compliqué. C'est juste f de x est égal au maximum de x et de 0. Donc, si je fais f de moins 2, ça fait maximum de moins 2 et de 0. Le maximum, c'est 0. Donc, du coup, 0. Vous voyez ? Donc, si c'est inférieur à 0, ça donne 0. Si je fais f de 5, c'est le maximum de 5 et de 0. Donc, c'est 5. Donc, f de x est égal à x. Alors, on va l'afficher sur un graph pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et pourquoi c'est important. Alors, regardez ceci avec moi. On va créer une fonction pour ça. Relu. Ok. Qui prend l'entrée un vecteur. Deux points. Et nous retourne quoi ? Et nous retourne le maximum. Donc, np.maximum. Maximum entre 0 et le vecteur. Ok. Donc, prenons les valeurs qu'on avait trouvées ici. Voilà. Values ici. Donc, on va faire relu values. Relu values. Égal à relu vect. Ok. Voilà. Vect is not relu. Ah. Ce qu'on met là, nous retournons ces values. Voilà. Je pense que c'est bon. Très bien. Et, donc du coup, on va afficher sur le même graphe. Sur le même graphe, les deux. Pour qu'on puisse les comparer. Donc, on aura un autre plot ici. On aura un autre plt.plot. Donc, on aura les values. Même chose toujours. Sur les is. Et le y, ce sera les relu values. Ok. Donc, relu values. Et, alors, on va préciser les couleurs ici. Ici, on va lui donner du rouge. Ici, on lui met du bleu. Parce que c'est ce qu'on est censé utiliser désormais. On va lui donner des noms. Ici, je vais mettre sigmoïde. Label comme label. Je vais mettre sigmoïde. Et ici, comme label, je vais mettre relu. Label égale à relu. Comme ceci. Donc, du coup, je peux faire un plt.legende. Et je mets up right. Voilà. Ok. Voyons ce que ça nous donne. Vous voyez ça? C'est bizarre. Pourquoi le sigmoïde, il est comme ça? Le sigmoïde, il a disparu. Le sigmoïde, il a disparu. C'est comme si le sigmoïde était totalement écrasé. Bon, on va peut-être revenir à des valeurs un peu plus petites. Comme ce que je voulais faire à la base. Donc, revenons à plutôt moins 5. Entre moins 5 et 5. Ok? Et ajouter un peu plus d'éléments. 0,01. Voilà. Et on fait ça. Et on fait ça. Donc, on a un sigmoïde qui est comme ceci. Alors là, c'est vraiment zoomé. Vous le savez. C'est zoomé. Donc, mais bon, ce n'est pas grave. Vous comprenez déjà l'histoire qu'on veut raconter. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà le problème. Voilà ce qu'on a désormais. Regardez ici. Lorsque les valeurs sont positives. On a une dérivée qui est littéralement égale à 1. Ok? La dérivée est littéralement égale à 1. Donc, du coup, là, on est certain d'avoir de très bonnes dérivées tout le temps. Ok? En plus, c'est facile à calculer. Mais si on était ici, regardez, là, la dérivée serait presque constante, là. Ici aussi, presque constante. Là, vous me direz, mais Kevin, pour les valeurs négatives, c'est constant aussi. La dérivée est 0. Et vous avez raison. Pour les valeurs négatives, la dérivée, elle est 0. Mais, ce n'est pas grave. Quand on a testé, quand on teste, on voit qu'en pratique, ça fonctionne. Le relu nous permet d'avoir de meilleurs dérivés. On apprend rapidement. Même avec des valeurs négatives qui sont mises à 0. Donc, le relu, quand il fait, il remet à 0 des valeurs négatives. Et en gros, c'est pour ça qu'on fait souvent un parallèle avec des réseaux de neurones. Ok? Donc, ici, ça, c'est une couche d'entrée. Ici, on a une couche intermédiaire et deux couches. Disons qu'on prédit deux classes. Ok? Deux classes. Alors, ici, chaque réseau de neurones, ici, puisque, sur cette couche-là, par exemple, si on met que l'activation, l'activation, c'est sigmoïde. Ça veut dire que, quand on fait la prédition, on ramène ça entre 0 et 1 avec le sigmoïde. Mais, quand on enlève le sigmoïde et qu'on fait du relu, du coup, il joue le rôle de filtre. Il ramène à 0. Si, imagine, celui-ci, il output 1, moins 2, il le ramène à 0. Il output 5, il le fait 5. Il output moins 3, il le ramène à 0. Donc, c'est un peu, c'est de là que vient le parallèle avec les réseaux de neurones et le fonctionnement du cerveau qui laisse passer où des neurones sont, on dit que les neurones sont activés. Si, on parle de fonctionnement d'activation, on dit que les neurones sont activés uniquement lorsqu'elles contiennent de l'information. Donc, on suppose que des valeurs négatives, ce n'est pas de l'information et que la neurone, elle est nulle, en fait, tant qu'elle ne contient pas d'informations. Et, en pratique, ça fonctionne. En pratique, ça fonctionne et on va essayer ça tout de suite. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, nous allons appliquer le relu à ceci. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner.